Bonjour, mon nom est Jérémy Demay, j'ai 34 ans et j'ai une vie absolument fabuleuse. Je fais un métier qui me passionne, en fait plusieurs métiers qui me passionnent. Je gagne très bien ma vie, j'ai une relation avec ma blonde qui est de plus en plus saine au fur et à mesure des mois et des années, j'ai une maison que je qualifie d'avre de paix, j'ai des relations avec des amis qui sont de plus en plus authentiques au fur et à mesure que je grandis, je prends plus de deux mois de vacances par année, j'ai une vie que je qualifie d'absolument fabuleuse. Puis pourquoi je vous dis ça aujourd'hui ? Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'avais 8 ans, mon père est décédé. Comme je vous vois en ce moment, aujourd'hui, mon père est monté à cheval, son cœur s'est arrêté, il est mort. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est qu'il est mort avant ce qu'il aimait le plus au monde, les amis. Ça c'est beau. C'est un peu comme si Donald Trump, il mourait en tweetant une insulte. Ça serait beau, ça serait beau. Ça serait magnifique. Voilà. J'ai grandi dans une famille extrêmement aimante et vers 19-20 ans, j'ai compris que je voulais devenir humoriste. Je suis arrivé ici à Montréal à l'âge de 22 ans. Et pour plein de raisons, ça a été extrêmement difficile de m'intégrer à ce milieu de l'humour-là. Ça a été difficile de percer, ça a été difficile d'apprendre à faire mon métier. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont tourné le dos. Et longtemps, longtemps j'ai douté, longtemps j'ai pleuré, j'ai voulu tout abandonner. Et un jour, en 2009, j'ai fait ce qu'on appelle une dépression. Et ça, une des définitions de la dépression, c'est ne pas accepter ce qui est. Et j'avais beaucoup de mal à accepter ce qui était. Ma santé n'était vraiment pas du tout bonne. Ma relation avec ma blonde était absolument malsaine. J'étais loin de ma famille, de mes amis. J'avais une carrière au point mort, au point zéro, qui n'allait absolument nulle part. J'avais du mal à obtenir un visa. Et par-dessus tout, j'avais cette douleur inexprimée d'un père que j'avais vu mourir plusieurs années auparavant. Et quand tu fais une dépression, en général, selon moi, tu as deux choix. Soit tu commences à prendre des antidépresseurs. Et tu tombes dans une espèce de cercle vicieux chimique qui fait juste cacher le problème, finalement. Quand tu prends des antidépresseurs, c'est un peu comme quand tu demandes à un enfant, va ranger ta chambre. Et au lieu de la ranger, il met tous les jouets sous son lit et il dit, j'ai rangé ma chambre. Non, tu as couvert le problème, tu ne l'as pas résolu. C'est un peu comme ça que je vois les antidépresseurs. Et d'ailleurs, je me suis renseigné à plusieurs personnes, plusieurs spécialistes, qui m'ont dit que seulement 10% des gens ont vraiment besoin d'antidépresseurs. Les autres 90%, donc les gens, dans mon cas, moi, peuvent s'en sortir sans. Et oui, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus périlleux, mais il y a une façon de le faire. Et c'est ça que j'ai choisi de faire quand j'ai ma dépression. Et comme je vous dis une dépression, des fois ma blonde arrivait à la maison, elle me retrouvait habillée dans son lit, mes chaussures au pied. Quand tu n'as même pas le courage d'enlever tes chaussures, tu ne te sens pas bien, en général. Ou alors, tu as une trop grosse bodine, puis tu n'arrives pas à te baisser. Mais ça, c'est un autre problème, c'est un autre problème. J'ai décidé de renaître. J'ai demandé à la vie, j'ai dit, donne-moi tout ce que tu peux. Montre-moi tout ce que je peux faire pour aller vers un meilleur. Et j'ai tout essayé. Tout ce que je pouvais essayer, j'ai lu des dizaines de livres, j'ai suivi des thérapies, j'ai regardé des centaines de conférences, j'ai fait de l'homéopathie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'hypnothérapie. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce qu'on me donnait, j'allais vers ça. Et plus je faisais ça, plus je découvrais différents outils, plus ma vie s'améliorait. Plus je changeais intérieurement, plus ma vie extérieure devenait facile. Et j'ai continué à faire ça pendant plusieurs années. Il n'y a pas longtemps, l'organisation TED m'a contacté et ils me demandaient, viens parler. Puis tu as juste à peu près 15 minutes. Et je me suis dit, 15 minutes, il faut que je parle d'une chose. C'est quoi la chose la plus importante, selon moi, qui m'a aidé le plus ? Et la réponse de ça se trouve dans la question, c'est quoi le bonheur ? Vous savez, c'est cette question que tout le monde se pose depuis, surtout depuis des dernières années, c'est presque devenu un classique, presque cliché, c'est quoi le bonheur ? Et chaque personne a sa définition du bonheur. Moi, je veux dire, ma définition à moi du bonheur, c'est être bien avec soi, c'est être en paix, c'est être au calme. C'est ça que je pense, le bonheur. C'est un état de calme constant. Et la question, c'est comment on arrive là ? C'est une très bonne question que vous posez. Merci de la poser. Chaque être humain ressemble à ça. Merci pour mes talents de graphiste. Chaque être humain, selon moi, ressemble à ça. C'est quoi les croix ? C'est des programmations qu'on a prises dans notre vie, souvent entre 0 et 7 ans. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont ancrées en nous, qui sont enracinées en nous depuis qu'on est tout petit. Et c'est toutes des choses qu'on a vécues. C'est peut-être des choses qu'on a apprises de nos parents, c'est peut-être des traumatismes, des peurs, des deuils, des hontes, des abandons, un père qui t'a battu, une mère qui t'a violé, peu importe ce que c'est. On a tous vécu nos choses et on a tous des choses ancrées en nous qui sont arrivées, comme j'ai dit, entre 0 et 7 ans. Ce qui fait que quand on grandit dans la vie et qu'il y a différentes sortes de situations, on ne réagit pas en fonction de la situation, on réagit en fonction de notre passé, de nos programmations mentales. Et donc l'idée de ça, l'idée du bonheur, d'être en paix, c'est d'arriver éventuellement à ça, de tendre vers ça. Vous voyez, il y en a un qui fait la gueule et il y en a un qui sourit, parce qu'il est beaucoup plus heureux, naturellement. Et la question, c'est comment ? C'est comment arriver là ? Et c'est une très bonne question. Parce que, vous voyez, moi ce que je pense dans la vie, j'ai lu une phrase un jour que je trouvais merveilleuse, c'est que dans la vie, on n'attire pas ce qu'on veut. Dans la vie, on attire ce qu'on est. Et je le répète, c'est important. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Vous savez, souvent, on est tous une sorte de boule d'énergie. On vit tous de l'énergie. Et cette énergie-là est composée de deux choses. Ce qu'on pense, le conscient, et ce qu'on ressent, l'inconscient. Donc les programmations qu'on s'est mis dans notre corps. Et souvent, c'est l'inconscient qui gagne. Donc si, mettons, dans la vie, tu te dis, moi je veux de l'argent. Le célèbre, demandez, vous recevrez. Moi je veux de l'argent, je veux devenir millionnaire. C'est ce que tu penses consciemment. Mais qu'inconsciemment, ce que tu te dis, c'est l'argent a séparé mes parents. L'argent fait qu'il y a des pays qui sont en guerre depuis des années. L'argent fait que des poéticiens deviennent véreux et font tout pour absolument gagner cet argent-là. Donc une mauvaise image de l'argent, inconsciemment. Ce qui fait que votre énergie vibre entre ces deux choses-là. Et souvent, c'est l'inconscient qui prend le dessus sur le conscient. Donc toute votre vie, vous allez passer à avoir du mal. Surtout dans la pénurie, avoir un peu d'argent, plus d'argent, un peu d'argent, plus d'argent. Et vous n'allez jamais être capable de vous en sortir. Simplement parce que vous avez une programmation en vous qui ressemble à ça. Donc la question c'est comment ? Comment tendre des croix à plus de croix ? Comment tendre d'une vie agitée, d'une vie souffrante, à une vie plus simple, plus libre ? Moi j'ai découvert quatre moyens. Il en existe beaucoup d'autres, mais c'est les moyens que personnellement j'ai expérimentés. Le premier qui m'a beaucoup aidé, c'est le yoga. Je ne sais pas s'il y en a qui font du yoga. Est-ce qu'il y en a qui font du yoga ? La définition du yoga, vous la connaissez sûrement, c'est unir le corps et l'esprit pour qu'il ne fasse plus qu'un. Moi j'ai essayé le yoga. Ma définition à moi, c'est imposer à ton corps des positions impobables que ton esprit n'a pas du tout envie de faire dans la vie. Écoute, il y a des positions, le yoga c'est n'importe quoi. Des fois je suis chez moi, je fais des positions, même mon chat me regarde et il dit même moi je ne ferais pas ça. Non, non, non. Et il se lèche le cul. Tu comprends ? J'ai essayé le yoga et c'est absolument merveilleux. Je vous le recommande, c'est vraiment, ça nous permet d'être complètement présent à ce qu'on fait et de ressentir notre corps. D'ailleurs, s'il y en a qui se mettent au yoga, ce que j'ai fait dernièrement, j'en fais le soir avant de me coucher. Tu dors beaucoup plus sereinement et calmement. Deuxième outil qui m'a beaucoup aidé à déraciner mes programmations, c'est la méditation. Levez la main les gens qui méditent. Je sais que dès que je parle de méditation, il y a toujours quelqu'un. Ok, donc six personnes, parfait. Levez la main les gens qui se lavent. J'espère que tout le monde, t'as pas levé la main ? Tout le monde se lave. La question que je vous pose, c'est pourquoi vous vous lavez ? Vous allez me dire pour enlever les impuretés, pour enlever les saletés de mon corps et souvent aussi pour te relaxer parce que de l'eau chaude, ça détend. C'est exactement pour ça qu'on médite. C'est exactement pour ça qu'on médite. Il y a pas longtemps, je suis allé dans un centre de méditation à Montebello qui s'appelle Vipassana. Et là-bas, il nous enseigne une sorte de méditation qui fait que justement, un, on enlève les impuretés, les programmations de notre corps, vraiment en méditant, littéralement. Et deux, on apprend à maîtriser son esprit. Parce que c'est ça le plus gros mot du 21e siècle. Et je cite une phrase, mais je ne sais plus de qui c'est, qui disait que le plus gros mot de ce siècle-là, c'est que les gens ne sont pas capables de rester seuls avec eux-mêmes à rien faire. Pas capables. Quand je demande, es-tu capable de rester seul à rien faire ? Ouais, 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 je suis chez moi, je suis tout seul. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je lis, je regarde une série, j'appelle mes amis, j'écoute de la musique. Essaye. Essaye de t'asseoir 5 minutes, 10 minutes, ferme les yeux, reste avec toi. La majorité des gens ne sont pas capables. Après 5 minutes, ton esprit va te dire, ok, fais autre chose, va envoyer un mail, va regarder une série, appelle tes amis, sors. On n'est pas capables. On a toujours un besoin, on a l'impression de faire des choses pour remplir notre vie. Et apprendre à maîtriser son esprit, apprendre à devenir maître de son esprit, elle est là de la clé. Parce que la plupart des gens, on est esclaves de notre esprit. On subit ce que notre esprit nous dit de faire. Alors ça devrait être l'inverse, selon moi. Fait que voilà, la méditation a été quelque chose pour moi. Et d'ailleurs, je pratique régulièrement cette méditation-là. Elle me calme, elle m'apaise. Ils ont demandé à un maître qui s'appelle Bouddha, que vous connaissez sûrement, qu'est-ce que la méditation t'a apporté, puis il a dit rien. Par contre, ça m'a enlevé le stress, ça m'a enlevé la peur de mourir, ça m'a enlevé l'anxiété, ça m'a enlevé la peur du futur. Toutes des choses auxquelles je pense qu'on a tous un peu peur, par lesquelles on est tous un petit peu concernés. Je vous recommande vivement la méditation. Le troisième outil qui m'a beaucoup aidé, c'est la communication non-violente. Et ça, c'est un outil qui m'est dans ce moment dans ma vie. D'ailleurs, il y a un livre extraordinaire là-dessus qui s'appelle La communication non-violente de Marc Rosenberg, que je vous recommande. Et en gros, pour vulgariser son enseignement, c'est qu'il nous apprend à nous connecter avec nous-mêmes, à nos propres émotions. Vous voyez, moi j'ai grandi dans une famille aimante, mais avec des gens qui n'avaient jamais appris à exprimer leurs émotions. Donc on ne s'est jamais vraiment dit les choses. Il y a beaucoup de non-dits. Et depuis dernièrement, j'apprends à communiquer avec mes émotions. Et moi, dans ma tête, il y avait cinq émotions dans ma tête au départ. Vu que je n'ai jamais appris, il y avait la tristesse, la colère, la joie, peu importe. Il y en a plus de 80 des émotions dans la vie. Et en voyant ça, j'ai appris à connecter avec moi. Et ce qu'il apprend, en fait, Marc Rosenberg, c'est que derrière chaque émotion, il se cache un besoin non satisfait. D'ailleurs, chaque émotion, il y a un besoin non satisfait. Comme par exemple, il y a pas longtemps, il y a une amie qui est venue me voir, qui m'a dit « Je suis jalouse. Je suis jalouse parce que je vois mon copain qui n'arrête pas de parler avec d'autres filles, et ça me rend jalouse. » Et là, je me suis dit « Ok, derrière chaque émotion, il y a un besoin. » Et je me suis dit « Je vais essayer de trouver son besoin à elle. » Je lui ai dit « Est-ce que tu aurais besoin d'être rassuré ? Est-ce que si ton chum venait te voir et il disait « Mon amour, t'es la seule que j'aime, je n'irai pas coucher avec d'autres filles, je t'aime, sentirais-tu mieux ? » Elle m'a dit « Oui. » Ça fait que derrière cette jalousie, il y avait un besoin d'être rassuré. À partir du moment où le besoin est satisfait, l'émotion négative disparaît. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous encourage vraiment à connecter avec vous-même et surtout à lire ce livre-là. Quatrième outil, et sûrement l'outil qui m'a le plus aidé durant les dernières années, c'est l'hypnose. Et là, je sais, quand je parle d'hypnose, j'en fais « Waouh, waouh, l'hypnose » comme Mesmer, « Au compte de Troyes, tu deviens un cochon d'Inde, puis tu chantes du Eminem en hébreu. » Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est le côté spectacle. Le vrai côté de l'hypnose, vous pouvez vous renseigner d'ailleurs par rapport à l'hypnose, c'est scientifique. Scientifiquement, il y a beaucoup de médecins qui disent que ça a aidé des milliers et des milliers de gens. Je veux dire, il y a des femmes qui accouchent sous l'hypnose. Mon oncle, qui a fumé pendant 20 ans deux paquets de cigarettes par jour, a arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Vous savez, l'hypnose, pour vulgariser un peu, c'est comme si notre corps, notre cerveau, notre inconscient, était comme un disque dur d'ordinateur et l'hypnose, un antivirus. Parce que, j'imagine que vous le savez sûrement, le corps a des pouvoirs d'auto-guérison. Quand vous vous coupez, trois, quatre jours plus tard, ça cicatrise. C'est pareil par rapport à ces blessures-là. Le corps a des pouvoirs d'auto-guérir ça, sauf que ça prend des moyens comme l'hypnose. Et selon moi, l'hypnose est un des moyens les plus forts et surtout les plus rapides d'aller déterrer tout ça. Voilà. Mais, overall, c'est ça que je veux encourager les gens à faire. C'est à se guérir. Je me suis rendu compte que plus je me guérissais à l'intérieur, plus j'enlevais chaque croix et plus ma vie devenait simple. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Vous savez, moi, j'ai longtemps forcé dans la vie. J'ai longtemps pensé qu'il fallait forcer. Pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de célébrités dans mon cas, plus de fans Facebook, pour courir après les projets, après les gens. Et puis, le jour où j'ai compris qu'on attire ce qu'on est, j'ai réalisé que plus je vais me nettoyer et plus les choses vont arriver librement. Et puis, dans ma vie, je l'expérimente en ce moment. Je n'ai plus à forcer. Je ne force plus. Quand je vous disais que ma vie est fabuleuse, elle est fabuleuse, mais elle est simple. Je me rappelle, avant, je voulais courir un sprint. Aujourd'hui, je suis sur place, puis les choses arrivent toutes seules, simplement, parce que j'ai retiré, ou en tout cas, une partie de ces choses-là. Je pense que la vie, c'est un peu comme une rivière. C'est assez bizarre comme analogie, mais je pense qu'on est tous comme une rivière et que tous ces problèmes-là, toutes ces programmations mentales-là qu'on a prises dans notre vie sont des rochers qui se sont mis au travers de la rivière. Et au bout d'un moment, il y a tellement de rochers que ça fait un barrage et l'eau ne peut plus passer. C'est que l'eau essaie de forcer pour passer. L'eau essaie de passer au-dessus, passer à côté. On veut forcer. C'est ce qu'on fait souvent dans notre vie. Mais je me suis rendu compte qu'en enlevant ça, qu'en enlevant ces blessures-là, qu'en enlevant ces programmations-là, qu'en me déprogrammant, j'enlevais une roche, une à une, et l'eau coulait de plus en plus, simplement. C'est ça que je nous suggère à tous pour être heureux. C'est de nous guérir pour que la vie puisse couler, tout simplement. Merci beaucoup. Merci.